On espère que le droit sera dit et que la justice sera rendue. Nous estimons que les deux prévenus à cette Eurasidia, ils ont vraiment duré pour des faits qui ne sont pas agérés. Nous avons démontré au tribunal que les impractions pour les reproches atteintes à l'intimité de la personne, dénonciations, colombieuses et chantage ne sont pas fondées. Le Progrès n'a pas apporté la preuve que ces abstractions sont formées. Le Progrès lui-même a appris le temps. Après tout ce temps de décension, il a estimé qu'ils ne doivent pas être condamnés à une peine de prison ferme. Il a donc demandé à ceux qui ne soient condamnés, s'ils doivent être condamnés à une peine de prison avec le procès. Nous, quant à nous, on a demandé le réelax pur et simple, parce qu'on a estimé que les infractions ne sont pas formées. Mais nous devons savoir en réalité, quelles sont les preuves que le Progrès a pu porter par rapport au fait qu'il le reproche à cette Eurasidia ? Oui, toutes les preuves que le Progrès a viennent des réseaux sociaux. Par exemple, pour l'infraction d'atteinte à l'intimité de la vie, pour que cette infraction soit contenue, il faut que la personne qui se plaint soit enregistrée à son insu par un support électronique. Le Procureur n'a pas apporté cette preuve-là. La preuve que le Procureur prétend apporter, c'est tout ce qu'il a collecté sur les réseaux sociaux. Les vidéos, les commentaires, les audios qui sont partenaires sur les réseaux sociaux. C'est ce que le Procureur a montré sur l'UCLES qu'il a déposé dans le BSC. Mais cela ne constitue pas en soi un enregistrement tel qu'il est prévu par le Parlement. Mais nous devons savoir en l'été, qu'il y a un fait qui est là et que vraiment la personne à qui ces allocations ont été portées, ont reconnu. Mais comment est-ce qu'il peut y avoir des dénonciations calomnieuses ? La dénonciation calomnieuse, même pour qu'il y ait une dénonciation calomnieuse, il faut d'abord dire qu'il y a eu une pleine de débats. En tout cas, c'est ça que dit l'acte de l'UCLES. Il faut qu'il y ait une décision de justice qui prouve qu'il a menti sur quelqu'un. Dans notre cas, cela n'a pas été produit. Le Procureur ne disposait pas de ça. Pour qu'il y ait une dénonciation calomnieuse au sens de l'acte de 173, il faut qu'il y ait une plainte de calomnie, de mensonge sur quelqu'un. Et qu'il y ait une autorité qui a pris une décision disant qu'effectivement, les faits que vous réprochez à telle personne sont des faits mensonges. Dans notre cas, cela n'a pas été prouvé et cela n'a pas été démontré par le souverain. Mais est-ce que la pratique du motard a été démentie ou est-ce que ce fait a été nié par le procureur ? Le procureur, la pratique du motard, la stratégie de Chuala Aïdara a été, depuis l'enquête préliminaire, qu'il ne connaît pas assez d'enquête, qu'il n'accrétient pas des relations avec elle. Donc, implicitement, il nous nuit même la pratique du motard. Mais après la déclaration, bel et bien, il a eu cette pratique du motard. Mais en fait, on voit qu'ici, il est élu dans le dossier que le jeune frère de Chuala, c'est le nommé, en fait, Abdoul Karim Aïdara, il a reconnu d'avoir des relations sexuelles avec la lumière assez volée. Mais dans ce cas, comment est-ce qu'on peut parler de dénonations calomuleuses ? Est-ce que dans ce cas, cette tête-là, elle est valable ? Et effectivement, comme vous l'avez dit, lui-même, il a estimé qu'il a eu une relation avec la dame. Mais nous pensons même que ça peut être un mançon, mais lui-même, il l'a dit. C'est un peu pour couvrir, en autre sens, son frère. Parce que la dame n'a jamais dit qu'il a eu une relation avec le jeune Aïdara, mais seulement avec le grand frère. Mais nous pensons qu'il a dit ça pour se couvrir. Mais même dans ce cas, on ne peut pas parler de dénonations calomuleuses dans ce cas, parce que lui-même, il admet qu'il a eu une relation avec la dame. Et en même temps, il faut se plaindre. Et pour l'intimité, atteindre l'intimité de sa vie. Alors, comment on... Et notre Abdrahmane, comment est-ce qu'il a dit ? Il faut faire confiance en la justice là. Vraiment, j'ai pensé qu'il n'y a pas un rôle joué. Procureur de mon goût, j'ai dit que l'acquisition n'y a pas un rôle joué. Il n'y a pas un rôle joué. Donc maintenant, tout ce qu'on peut faire, c'est de faire confiance en la justice, et dans la mesure où il faut... Il faut que l'acquisition soit portée pour procréer. Il faut qu'il n'y ait plus de chance à le faire. Pour qu'il se condamner. Donc, il n'y a pas un rôle joué. Vous êtes obligatoirement à le faire à nos familles. Nous sommes prudents. Nous sommes prudents. A se nommer dans les deux, ils sont obligatoires de leur soutien. A se nommer dans les deux ? Il n'y a pas mal. C'est important pour nous. Il faut faire confiance en facebook, parham, parlementaires et en commentaire. Parlement des commentaires. il y a un choix là mais alors des chariats n'a pas atteint à l'intimité de la vie il faut que il faut voir qu'il y ait vidéo là où il est au dollar à ce qu'il y a un débat qu'il y ait à chacun d'entre vous les réseaux sociaux ne sont pas d'accord oui, les réseaux sociaux ne sont pas produits ce qui peut se trans boire parce qu'il faut que les lois, les réseaux sociaux ne s'enlèvent pas mais chaque fois, on ne les référe plus donc, on a dit que les réseaux sociaux sont écouvelés mais comme les lois, les której, je ne sais pas et que les réseaux sociaux ne se résoudre on essaie qu'on est en cas de pénal on essaie d'avoir accordé C'est le 21 mai de Djabébé. On a espoir. C'est le 21 mai de Djabébé. 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 C'est le 21 mai de Djabébé.